Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bracelet brésilien magnifique, chevron, dégradé. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire dégradé, mais moi j'avais très envie. Alors, il vous faut comme d'hab le petit carton où il y a des encoches, mais si vous n'en avez pas et que vous préférez faire sans, vous pouvez très bien. Et là j'ai pris 5 fils, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 5. Vous prenez à peu près 1 mètre de fil et surtout on va doubler les fils, ça veut dire que vous le pliez en deux, ça vous fait 2 fils d'un mètre, qui sont reliés en haut et qu'il ne faut surtout pas couper. Une fois qu'on a tous nos fils en double, hop, on peut faire un nœud en haut. Essayez de ne pas laisser une boucle trop trop grosse parce que sinon ça prend beaucoup de place sur le bracelet, c'est moins joli. Et on sert bien évidemment pour qu'il tienne. Ensuite du coup, on fixe le bracelet sur la planche en carton. Et là, si vous faites un dégradé, l'ordre des couleurs est important, mais même si ce n'est pas dégradé, c'est important de mettre vos fils en symétrique, genre de bleu, de rouge, de jaune, de vert. Et là, comme moi c'est dégradé, je veux que le dégradé soit respecté. Donc je commence par les foncer et je vais progressivement jusqu'au blanc qui sera au centre. Et maintenant que c'est bien réparti, je vais les caler sur le carton. A partir de là, c'est très simple. Vous prenez le fil extérieur de gauche et vous venez faire deux nœuds. Vous savez, je vous avais montré les nœuds qui ressemblent à des 4. Hop ! Donc on prend le fil qui est par terre, on lui fait un 4 au-dessus, on passe ce fil en dessous, hop ! Et on le récupère. Et ça, il faut le faire absolument deux fois par fil. Donc une fois et deux fois. Ce double nœud, on va le refaire sur chaque couleur, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Quand on arrive au centre, on l'accroche. Ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, sauf que le nœud sera à l'envers. On ne fait plus un 4, on fait un J. Un J qui passe, hop, par-dessus. Le fil sur lequel on fait le nœud. Et qui vient se cacher en dessous. Et pareil, on en fait deux à chaque couleur. Et quand j'arrive là, au centre, soit je fais des nœuds à l'envers sur celui-là, soit je fais des nœuds à l'endroit sur celui-là. Mais il faut qu'ils se rejoignent, en gros. Donc là, je fais des nœuds à l'envers. Hop ! Et là, j'ai oublié de le faire au premier, mais il faut bien penser à inverser les deux fils du centre aussi. Et maintenant, on va continuer en faisant la même chose, en décalant à chaque fois la couleur. Une fois que vous n'avez plus de place au milieu de votre carton, évidemment, vous déplacez les fils et on recommence. Papa ! Oui ! On a notre première ligne qui ressemble à un chevron. Donc pas d'inquiétude, ça ne vient pas tout de suite, c'est normal. On passe aux photos magiques. Là, je vais faire une tresse de chaque côté. Et il est terminé pour que je puisse me l'attacher. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des grands bisous et je vous dis à très vite ! Je vous dis à très vite !